On se concentre sur l'éducation. Donc, d'ici là-bas... Et Moya, qui vous voyez juste derrière vous, est en fait l'artiste qui a fait tout ce truc cool sur le second floor. Sur le second floor, oui. Bonjour Maya. Bonjour. Bonjour Patrick Moya. Enchanté. Bonjour. Très joli. Très content de faire un connexion. Merci. L'Illinois. Oui, d'Illinois. Oui, oui, d'Illinois, oui. Je suis gentil, professeur Lard. Bonjour. On parle français aussi. Tout le monde est venu. J'ai du Québec. Surtout de faire vos connaissances. Merci. Donc, si vous voulez... Si vous voulez prendre quelque chose ? Bien. Bienvenue à tous nos amis. C'est un construit incroyable et un contenu incroyable. de l'artiste. Je voudrais vous dire quelque chose de ce build et de comment l'idée s'est passé avant de revenir les magnifiques et de la musique. Randal fait ce build parce que il voulait avoir un art museum on EduNation où les étudiants puissent venir et parler sur les paintings de l'artiste durant le confinement mondial. Deix, s'il vous plaît, mute votre mic. Nous avons discuté et nous avons commencé à avoir des idées. J'ai parlé à des amis et ils ont décidé d'exhibit et de déjeuner. Et là nous sommes. Nous sommes. Nous avons pensé que si les étudiants viennent ici avec leurs enseignants et se sont inspirés par tout qu'ils voient ici, ils ne peuvent pas simplement parler sur les works en un langage même avec les artistes qui sont présents maintenant, ils peuvent travailler ensemble et faire un art themselves. Floor 3 et 4 peuvent être utilisés pour les étudiants pour les étudiants dans le futur. Donc, c'est une de mes suggestions sur comment utiliser cette musee si vous êtes un étudiant. Après visiter cette building, les étudiants peuvent lire et discusses ce qu'ils veulent dans le texte de l'anglais et commencer à créer l'art. Maintenant, avant que nous separe, je voudrais remercier Randolph pour construire ce musee. Merci à Slayton Rijck pour l'avoir les photos. Je l'aime comment il voit la lumière et les shadows avec ses caméras. C'est tout sur ce floor. Merci à l'EyeSky pour ses 3D installations full of magic. Also, here on the 1st floor. Merci à Patrick Moya, qui est exhibiting l'histoire du monde historie de l'art, on le 2nd floor. The 3rd floor has classic paintings from the Art Institute of Chicago, Randolph's photograph of Japan et photograph of Germany, Austria, SL, and Greece plus 3 paintings which will tell your story if you click on them. On the 4th floor you can see ancient sculptures from 4 continents. You can enjoy the view and the music from DJ Scorchers who will be rocking the building soon. Finally, I would like to thank everyone who wants to celebrate this evening with us. I see old friends, close friends and new friends here. And just a few words to finish. This is meant to be a self-guided tour so please feel free to go where you like and talk to the artists. We'll meet on the 4th floor for the big party. You can teleport or take the lift to change floors. If you happen to hear a griefer, mute him please, we will do the rest. This museum will stay so please come back any time you like. Enjoy the evening. Thank you. And don't forget as Ann mentioned, we have some of the artists here right now. So, it's a great chance to talk to them and find out about their wonderful work. Andy, I caught Patrick Moya, whose exhibition is on the 2nd floor. Right. But I was wondering, I didn't catch who the other artist is here who... Slate and Reich and the sky. They're a little bit closer to the floor than some of the other avatars. I found them. I found them. But excellently detailed. You have to click the platform to stand, and then it will work for you. You have the website. You have the website. You have the... You have the website. You have the website. what I'm going to ask, to the name of the show? you have a question. Yes. Well, for what reason you have opened these works? It's a poem informatic and what you have done was done? Ce sont des œuvres que j'ai peintes pour différentes expositions. Par exemple, ici, c'est la mélange de deux chapelles que j'ai peintes réellement. C'était une exposition autour du thème de l'alchimie à Mantou, en Italie. Et si vous cliquez sur le website, vous avez les images de l'exposition réelle. En fait, je me suis servi pour cette installation de toutes les œuvres que j'ai réalisées depuis beaucoup d'années. pour montrer qu'on peut évoquer toute l'histoire de l'art. C'est magnifique et très impressionnant. Ça, c'est l'hommage à Vermeer. Vermeer, à côté, il y a Rembrandt et Velasquez. Moi, j'avais eu la visite de l'université de Laval. Exactement, c'est là que je travaille. À Delacroix, Courbet. Et après, j'ai fait un musée avec toutes les œuvres plus modernes. comme Picasso. Ici, vous avez la photo de la réalisation. C'était pour une exposition de photographie de Picasso. Vous l'avez peut-être en combien de temps, celle-là, M. Moyen ? Ça, c'est à peu près deux heures ou trois heures. Pas plus. C'est facile, il n'y a qu'une seule couleur. Sur fond noir. Voilà, et là, il y a Mathis, Gaspard Friedrich. Je n'ai pas d'artiste canadien, d'ailleurs. C'est pas grave. Merci beaucoup pour l'avisage. Ce fut très d'institut, c'est magnifique. Oui, merci. Bonjour, bienvenue, Maxwell. Bonjour, monsieur. Ah, vous parlez français aussi ? Oui. Ah, mais tout le monde parle français. Vous étudiez le français, alors ? Ah, non, je suis prof, en effet, de russe, mais j'apprends le français, l'allemand, et toutes sortes de langues, alors voilà. Ouh là ! Ah oui, alors moi, je parle très mal toutes les langues. Je ne parle que français. Je suis toujours impressionné par les gens qui parlent plusieurs langues. En fait, je parle l'une seule langue, c'est le moya, voilà. C'est la civilisation moya. Là, il y a la pierre de Rosette avec les... Il y a uniquement quatre lettres dans le langage de la civilisation moya. Il y a M-O-Y-A. C'est très beau, monsieur. Je suis ravi de vous voir. Voilà, c'est toute la civilisation jusqu'à l'art moderne et contemporain. Donc, on défile la civilisation, et c'est fait avec des œuvres qui ont été peintes pour différents événements. Parfois, il y a le site internet de l'exposition où ont été réalisés les œuvres. Vous êtes... Je suis aux États-Unis, dans l'état de Washington, tout près de Seattle. Ah oui, d'accord, parce qu'il y a Randall qui est à côté de Chicago. Vous ? À l'université de l'Illinois. Vous commencez avec eux ? Il y a toutes sortes de personnes qui s'intéressent pour les langues et la technologie pour faire apprendre les langues. J'ai fait une exposition à Chicago il y a longtemps, je l'avais mis pour Randall, comme il est à Chicago. La visite est là. Ok. Ah, vous parlez français ? Non, pardon. Ah non. Je ne parle pas français. Ah, finis. Je ne parle pas français. Je vois que l'EyeSky et la Fria sont ici, donc je vais aller les visiter. Oui, voilà, c'est la civilisation Moya. Histoire de la civilisation Moya. Oui, c'est Moya, c'est le bonhomme. Oui, c'est Moya, Moya-bonne. Je ne parle pas de l'artiste. Oui, c'est Moya. C'est Moya. C'est Moya. C'est Moya. C'est Moya. Moya. C'est Moya. C'est Moya. Il faut penser. Je parle français. Je ne parle pas français. Ah, moi. Oui. Pour trop. Infant Games. Ah, vous êtes italienne ? Oui. Ah. Parce que, Il fait beaucoup de montrer à l'Italie, à la Regia di Caserta, au Palazzo Ducal de Mantova. Il fait beaucoup de montrer à l'Italie. Qu'est-ce qu'il y a longtemps ? Il problème avec le coronavirus, non est possible. Le site est de photographier de la mostra au Palazzo Ducal de Mantova, sur le site. Oui, merci. Je suis professeure de l'Italienne à Dublin, en Irlande. Ah, Dublin. Ah oui. Excusez-moi. Oui. Ah, Sue, after you visit this museum, I can show you Moya's, if you have time today, Moya's land. Oui. Oh, I would love to. I can always come back here later. I have to... Well, I have... If you could take me to the land and then I can landmark it or organize it. Well, I would like to bring my colleague who teaches French to visit this museum, because it would be interesting to organize in the future something with French students. Ah, yes. Ah, yes. Mais où, en real ou en virtual? Probablement en virtual. Ah, yes, yes. Parce que nous sommes en Irlande, après, avec ces problèmes de coronavirus. Si, si, si. Si, si. Mais, oui mais elles sont les civiles et des étudiants reales. Si, si. Si, si. Si maintenant, cela existe. et au Palazzo Ducal de Mantova, à les reproductions similaires de la Mostra, pour faire visitar les Mostras. Oui, c'est moi. Bienvenue. Bonjour. 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 Je ne parle pas anglais, je parle français. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Olive Tree. Comment allez-vous ? Vous parlez français ? Non. Non. Ah bon. Non. Pardon. Voilà. C'est ma installation pour l'Education. C'est une histoire d'art, mais seulement sur mes artworks et ma peinture. Histoire d'art de préhistorique. Voilà. C'est l'Egyptien. 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 Il n'y a pas des Gréens ? Les Gréens ? Oui, les Gréens. La Caméra Oscura. La Caméra Oscura. Vermeer. La Caméra Oscura. Ok, oui. Rembrandt. Velázquez. Matisse. Renoir. Renoir. Picasso. Dali. Picasso. Dali. Ok. Here is the Abstract Art. Paul Partes. C'est comme Mondrian Oui, Mondrian Et ici c'est un conceptuel art installation Graphic installation Et vous, et vous dans les photos Et ici c'est un texte en anglais Vous voulez ici ? Pour photo ? Oui Photo Coming Ta-da Un, deux, deux, trois Merci Voilà Voilà Dex Il est dans Pologne Ah, Pologne C'est Pologne Boy Pologne Euh... Sorry, I don't get that Could you... Photo avec Doldrim Et... Voilà, on va faire une photo Photo On va faire une photo Photo C'est moi Eh... Iligru ? Oui Um... Moya Is beside you And he's going to talk to you And walk you through his art And I'm going to go back to the welcome area Is that okay ? That's great Thank you very much Thank you Thank you Okay, have fun Thank you Thank you Thank you Voilà Et vous êtes professeur ? Non ? Je suis professeur d'Allemagne D'Allemands ? Et d'Anglais Ah bon La presse de Gutenberg Oui, je l'ai vu à Mainz Ah bon, la vraie ? Ah oui Oui, c'est trois heures d'ici Ah oui Mais... Et c'est la presse de Gutenberg imprime Moya Moya, 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 Moya Oui Et ensuite, sur le website C'est ici On voit les photos de l'exposition Ah ok Au Valais du Cal de Mantoux Le bohémio, le spagnol, Spanish Salut bohémio Salut vanille Bonjour Merci Voilà, bohémio et spagnol, Spanish Hola Hola Ah, vous parlez espagnol aussi ? Non Ah bon Je parle italien, mais pas d'espagnol Ah bon Ah, il y a Clemencia Merlin Bonjour, Clemencia Merlin Clemencia, elle est française Oh Les installations vidéos Oui, j'aime les installations vidéos Ah bon ? C'est très bon Ah bon, voilà, c'est une installation vidéo mais c'est moi quand j'étais jeune Ah ok En 1974, je faisais des performances En essayant de devenir la créature à l'intérieur de la télévision Voilà, salut Céline C'est presque fini parce que ça a commencé à 19h Parce qu'ils ont mis une heure pour tous les continents en fait C'est une heure où même des Japonais peuvent venir, il est un peu tard mais ils peuvent venir Les Américains n'ont pas encore mangé Et les Français, les Européens peuvent être là aussi Donc c'est un peu... D'accord C'est une heure un peu pour tout le monde Comme eux, ils ont des gens de tous les pays Oui Je sais pas Clémentiale est française aussi Oui, je me suis aperçu, oui Alors, elle est du côté de l'Alsace Oui, du côté de Mélos En Alsace D'accord Mon grand-père était Lorraine Je vais peut-être aller danser en haut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501